Précédemment, à Chambord, dernière plantation dans le jardin à la française. Christopher et les autres jardiniers parachèvent les bordures. Des terrasses du château, l'architecte et le paysagiste jugent l'avancée du chantier. C'est moi maintenant que les travaux ont commencé dans le parc du château. Le jardin s'éveille avec le printemps et les premières plantes pointent timidement. Dans les bordures, vivaces et rosiers apparaissent. Dans le parc, Raphaël Carme joue un rôle primordial. Téléphone portable en main, il contrôle ce matin un élément essentiel pour l'épanouissement des parterres. Dites-moi, vous attendez un coup de fil ? Ah non, pas du tout. Là, je contrôle le fonctionnement de l'arrosage. Avec votre téléphone ? Avec mon téléphone. C'est la particularité ici de l'arrosage à Chambord, c'est que tout est contrôlable, pilotable depuis un smartphone. On va déclencher une voie ici. Pour Raphaël, un impératif. Dérober aux yeux des visiteurs les 13 kilomètres de son réseau. Pour cet arrosage très sophistiqué, comptez 300 000 euros. Pour le jardin tout entier, 3 millions et demi d'euros. Même si Chambord est un bien national, il n'en coûte rien à l'Etat. La facture est prise en charge par un riche mécène américain. Raphaël tient maintenant à nous montrer un lieu interdit à la visite. Alors dites-nous, tout commence ici pour l'arrosage ? Alors tout commence ici. En fait, on est entouré d'écuves qui contiennent l'eau qui est prise dans le causson, dans ce canal qui a été creusé au 17e siècle. Et on estime qu'on arrive à contrôler au litre près la quantité d'eau qu'on arrose. C'est dans le causson, ce canal creusé sous Louis XIV, que sont puisées les 5 000 tonnes d'eau nécessaires chaque année à un parc de cette taille. Bravo, bravo, bravo. Bravo, bravo. Félicitations pour votre travail. Christopher et Kevin, les jeunes jardiniers, sont accueillis, et de quelle manière ? Par les tout premiers visiteurs. Félicitations. Madame. Félicitations. Félicitations. C'est de l'art, véritablement de l'art. Merci beaucoup. Dernière touche dans les parterres. Les fusains des bordures sont égalisés sur toute leur longueur. C'est pas du buis, vraiment ? Normalement, à la base, c'est du buis. Mais là, ils ont été remplacés par des fusains à cause des maladies par rapport au buis. Et là, c'est des petits... Ça, c'est des ifs. Des ifs, des petits ifs. Bon, mes chapeaux. Félicitations. Et bonne continuation. Merci. Bonne journée. Les ifs sont taillés géométriquement. C'est l'art taupière. C'est un des premiers critères du jardin La Française. Les alignements, les alignements, les symétries. Que tout soit bien parfait et bien taillés. La pelouse, elle est un peu juste là. Ouais, ouais. C'est un peu de pluie, non ? Non, c'est que ça a été semé il n'y a pas longtemps. C'est pour ça qu'on commence à lever. D'autres jardins, d'autres chantiers attendent maintenant Christopher et ses collègues. Demain, Maxime, le pépiniériste, plantera les derniers sujets du parc. Ces jeunes pommiers et poiriers trouveront ici leur demeure définitive. Merci. Merci.